Salut tout le monde c'est Hélène, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul du mois d'octobre. J'ai réalisé ce matin que je vous en avais pas fait, donc je vais vous présenter tout de suite les 8 livres qui ont rejoint ma bibliothèque. On commence immédiatement par les deux services presse, donc le premier est Véridienne, le tome 1 des récits du demi-loup de Chloé Chevalier. J'ai fait une book review spéciale sur ma chaîne, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez connaître mon avis. Véridienne raconte l'histoire de 5 jeunes femmes du royaume des ponasses qui vont vivre ensemble, donc ce sont deux cousines et l'heure suivante. Et on va découvrir un petit peu tout l'univers, les complots de la cour et le monde créé par Chloé Chevalier. C'est un roman que j'ai adoré et que je vous recommande absolument. J'avais également reçu A éternel le tome 2 de Gabriel Katz, j'ai fait également une book review spéciale à ce sujet, c'est édité chez Scrineo. C'est un énorme coup de coeur, encore une fois pour Gabriel Katz, je vous le recommande absolument et je vous laisse aller cliquer sur le petit lien qui apparaîtra en haut de la vidéo. Ensuite on va en venir à mes acquisitions, dont un que j'ai déjà lu, il s'agit de Eclosia ou Les légendes de l'Ecosse de Nathalie Bagadet. C'est une auto-publication, c'est un livre que j'avais bien aimé parce que l'auteur nous présente vraiment un petit peu tout le folklore écossais. Et elle le transforme un petit peu en romance avec l'histoire de deux personnages principaux qui vont devoir partir à la découverte de toutes ces légendes. J'ai craqué bien évidemment pour le dernier tome de Charlotte Bousquet qui s'intitule Là où tombent les anges. C'est édité chez Gulfstream dans leur collection électrogène avec une jolie couverture bleue pour ce livre là. Voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Là où tombent les anges racontent l'histoire de trois femmes au moment de la première guerre mondiale. Chacune de ces femmes sont complètement différentes et on va découvrir un petit peu les conditions de la femme à cette époque là ainsi que les conditions historiques. Enfin pour en terminer, au mois d'octobre j'ai participé aux Octogones. Donc c'est un salon, une convention du jeu de société, du jeu de plateau, de toutes sortes de jeux. Il y a toujours un carré littéraire et donc là je m'étais autorisée donc l'achat de quatre romans. Donc le premier était Eclosia. J'ai également craqué chez les moutons, chez le chat noir sur Néa Chronical de Jean Vigne le tome 1. Donc c'est une série fantastique, un petit peu thriller il me semble. Apparemment c'est vraiment très bien rythmé et on ne s'enlut pas. J'adore la couverture et j'ai vraiment hâte de le découvrir dès que je pourrai. J'ai également acheté Le Roi Sombre d'Aurine Miller aux éditions de L'Homme Sans Nom. Petite anecdote très drôle c'est qu'en fait Aurine Miller c'est un pseudonyme et que je me suis rendu compte sur la fin de soirée. Donc alors que j'avais déjà vu le matin même et j'ai réalisé qu'en fait on se connaissait en vrai. Sauf qu'on ne s'était pas vu beaucoup et du coup on ne s'était pas vraiment reconnu surtout dans un cadre différent de celui dans lequel on s'était vu auparavant. Donc voilà j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai pris et j'espère le lire assez prochainement pour vous en parler. Enfin en dernier achat je ne pouvais m'empêcher d'acheter un des derniers romans paru chez Actu SF dont j'ai pas mal entendu parler. J'adore la couverture, l'histoire m'intéresse bien, ça se passe dans le Japon féodal. Il s'agit de plusieurs nouvelles qui vont se relier. Les Neiges de l'éternel de Claire Crust. Voilà donc je vous ai tout dit sur le thème principal de l'histoire. Je ne peux pas vous en dire plus mais en tout cas il a l'air super beau et la couverture est vraiment splendide. Voilà les amis c'est tout pour cette vidéo Book Haul du mois d'octobre. J'essaye de vous présenter également dans quelques jours voire une semaine le Book Haul du mois de novembre. Alors je vous souhaite à tous de très belles lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye ! Je vais vous parler de la nouvelle box littéraire envoyée par le haut de la pile. C'est une box qui a vu le jour officiellement mardi 27 octobre. Les organisateurs de cette box sont très actifs sur Twitter et du coup on était déjà pas mal à les connaître et à avoir commandé. Je vous mettrai le lien d'autres personnes qui ont déjà fait des unboxings dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir leur sélection.